bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve dans cette revue où je vais vous montrer la palette forever nude que j'avais pris sur le site bh cosmétiques en même temps que celle de carly que vous pouvez retrouver sur ma chaîne je vous ai réalisé un tuto que vous retrouverez beaucoup plus tard le tuto que je porte là pour vous montrer justement au niveau des frères ce qui valent et je vais vous la présenter tout de suite donc il ya toute une gamme de forever nude sur le site de bh cosmétiques elle est à 9 dollars moi j'ai commandé au moment parce que les frais de port sont un peu chers par rapport au niveau de l'international et quand je les commande et c'était des promotions justement au niveau des frais de port donc ça va les coûts suivez si vous voulez commander sur le site bh cosmétiques parce que la plupart de leurs palettes sont top celle ci j'en suis j'en suis contente je regrette pas de l'avoir acheté c'est des couleurs que je peux déjà voir dans d'autres palettes mais le combo qui se trouve à l'intérieur je trouve plutôt sympa donc déjà vous avez un peu mon avis positif quand même sur cette palette là je sais que sur le site de bh cosmétiques elle a une bonne appréciation aussi la part des personnes qui l'ont acheté qui l'ont déjà utilisé on va retrouver sur sur le site par rapport au forever nude donc cette palette on va retrouver aussi au niveau contouring ils ont aussi sorti des forever nude aqua gloss qui peuvent aussi aller avec les teintes de ces phares il ya l'intérieur on va retrouver déjà deux rouges à lèvres alors cette palette se présente comme ceci donc elle est en plastique elle est quand même assez large moi j'aime bien le packaging ensuite on va retrouver un miroir qui est plutôt sympa à l'intérieur la palette elle est pas lourde vous savez que moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que quand je me maquille quand je vous fais les tutos en général je prends pas un miroir à côté je prends le miroir de la palette et c'est vrai que des fois à bout de bras c'est pas facile de tenir quoi système des donc là je trouve que elle n'est pas du tout lourde le miroir wow il est génial on se voit vraiment en entier et c'est enfin c'est top j'aime beaucoup alors cette palette je vous la montre de plus près elle a se composé de plusieurs phares donc on va retrouver six phares à paupières en taille de luxe avec des finis brillants satiné mat on va retrouver deux phares à joues on va retrouver une poudre illuminatrice mais alors pas du tout ça c'est le bémol de cette palette là et deux rouges à lèvres donc on va pouvoir faire des smoky discrets ou alors beaucoup plus prononcés avec celui ci c'est une couleur que j'aime de toute façon à la fin on vous allez retrouver les swatch donc voilà ce qui concerne la palette alors au niveau des couleurs on va retrouver parce qu'au niveau de la caméra je sais pas si on voit bien un rose très clair de toute façon vous verrez au niveau des swatchs un rose beaucoup plus prononcé là on va retrouver deux satinés c'est plus dans les cuivres et chaud quand même que marron là on va retrouver un mat alors lui il est très poudreux donc toute façon toute la palette elle est poudreuse plus les blushs qui sont poudreux bémol aussi sur les blushs le blush je reviendrai après par contre au niveau pigmentation je n'ai vraiment rien à dire sur les six phares ils sont vraiment top le seul bémol mais c'est comme beaucoup de phares de chez bh cosmétique parce que j'ai d'autres palettes c'est des phares qui sont très poudreux très chuteux mais alors au niveau de la tenue au niveau de la pigmentation il faut vraiment y aller mollo mollo parce qu'au niveau de l'estompage ça va être beaucoup difficile rien qu'avec ce phare là quand vous verrez le tuto prochainement bien sûr je coupe je vous laisse pas tout le temps l'estompage ça n'a pas été facile d'ailleurs j'ai un oeil qui est beaucoup plus chargé que l'autre mais ça passe quand même bref donc voilà ensuite ça ils disent que c'est une poudre éliminatrice bah moi je veux bien mais elle illumine quoi rien c'est mat c'est voilà voyez on voit pas spécialement alors moi ce que je m'en sers c'est justement pour mettre une première base pour atténuer les petites veines qu'on va avoir ensuite les deux blush alors pour moi ne me conviennent pas parce qu'ils sont vraiment là je les ai utilisés mais j'ai rehaussé en faisant mon contouring ils sont vraiment très très léger alors sur des peaux claires ça va être je pense parfait ils sont très poudreux aussi ils ont quand même une bonne pigmentation mais pour moi ils sont pas assez foncés ensuite vous voyez là au niveau highlight j'ai pris plus celui ci voilà quand ils disent poudre éliminatrice elle non pas du tout j'ai pris celui ci qui est vraiment parfait pour faire en dessous de l'arcade dans le coin interne et à cet endroit là et ensuite au niveau des rouges à lèvres donc là j'ai appliqué celui ci au pinceau et ensuite pour que ça ressorte beaucoup plus je l'ai appliqué au doigt là je sais pas vous comment vous le voyez à la caméra mais moi il ressort vraiment bien au niveau de mes lèvres ça est plus un côté corail abricot là il fait très clair à la caméra mais pas du tout pas du tout pas du tout pas du tout voilà au niveau de la palette alors mon avis les fards sont bien pigmentés on peut bien les estomper mais attention de pas en mettre justement une tonne vous allez voir dans les swatchs elle est très poudreuse les blushs moi ne correspond pas mais c'est moi ou sinon ils sont bien au niveau des rouges à lèvres la tenue donc ça va pas être non plus être une tenue extraordinaire dès que vous allez boire ou manger ça va partir mais en tout avec les couleurs qu'ils ont choisi c'est une petite palette pour 9 $ je trouve quand même qui vaut le coup voilà donc je vous mettrai le lien de cette palette là en barre d'infos suivez bien il y a beaucoup de codes promo donc moi je les suis sur instagram je les suis dans la newsletter justement j'aurais donné mon mail vous pouvez le faire sur beaucoup de sites autres que bh cosmétiques pour avoir les infos c'est comme ça que j'arrive à avoir savoir des codes promo voilà en ce qui concerne cette palette donc on passe tout de suite aux swatchs et beaucoup plus tard dans la semaine ou la semaine d'après vous aurez ce tuto là c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501